Mais tu as défait tes cheveux, pourtant tes tresses étaient encore bien. Ah oui, enfin franchement j'en avais marre parce que j'ai un collègue au travail, c'est un chrétien. Et à chaque moment, au moment où je fais les tresses, il est toujours en train de me faire des remarques que pourquoi je mets les tresses, pourquoi je mets des mèches, pourquoi je ne suis pas naturelle. En plus, je dis ok ça va, ce n'est pas à cause de lui, mais quand je mets des perruques, pourquoi je mets des perruques, ce n'est pas encore naturel. Alors là quand je mets les mèches naturelles, les mèches humaines, là c'est la catastrophe. Ouais je suis charnel, ce sont des trucs qui sont dédiés à des dieux. Vraiment il a toujours quelque chose à dire, j'en avais marre, je vais enlever. Tu es sûre qu'il n'est pas amoureux de toi ? Non, je ne pense pas qu'il n'est pas amoureux de mon maman. C'est le genre de chrétien, je ne sais pas, il a un style de genre, il est trop spirituel quoi. Ah je vois un peu le genre, je vois un peu le genre. Oh la fille, mais ça il te fatigue hein ? Vraiment il me fatigue, il me fatigue. Mais ce n'est pas facile avec ces gens de chrétien, ce n'est même pas facile du tout, parce qu'ils ont l'impression que leur imagination c'est la Bible. Ils ont l'impression que leur manière de voir la vie là, ce sont des versets bibliques. Donc ils veulent caricaturer les femmes chrétiennes, voilà il y a un certain moule qu'ils ont fait dans leur esprit, la femme elle doit être comme ci, elle doit se comporter comme ça, elle doit s'habiller de telle ou telle manière, et vraiment ils fatiguent tout le monde. C'est ce qu'il me fait. Ça ne doit pas être facile avec eux. Non pas du tout, pas du tout, surtout pour les mèches. Rien qu'à cause des mèches, je ne suis pas naturelle, je suis charnelle, je ne suis pas chrétienne. Mais ce n'est pas parce que, c'est au moment où tu sais que c'est difficile. Tu ne peux pas chercher à calquer ta vie sur la conception de quelqu'un. Il faut marcher selon la Bible, il faut marcher selon la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit ? Ce n'est pas lui qui va te dire, tu fais tes cheveux, fais ci, fais tes cheveux de telle ou telle manière. Et si tu fais tout ça là, puis dans le fond tu n'es pas né de nouveau. Et si tu fais tout ça que tu n'es pas converti réellement. La Bible a dit, sans la sanctification, nous ne verrons le royaume de Dieu. La sanctification, c'est d'abord dans le cœur. Ma fille, là, comme ça, tu as tué. Là, je dois aller remplacer un collègue, donc je dois partir. Ce qu'on va faire, je vais aborder ce sujet. Là, maintenant, mettre une vidéo en ligne concernant ce thème. Parce que les femmes chrétiennes souffrent. Oui, vraiment, maman. Avec ce genre de personnes. Oui, vraiment, vraiment. C'est de la religion. Il faut se comporter comme si, il faut faire comme ça, Il faut faire comme si, il faut faire comme ça. Et si on fait tout ça, puis dans le fond, on est méchant. Si on fait tout ça, dans le fond, on est rancunier. On n'a pas réellement accepté le Seigneur. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est l'enfer. Avec une bonne apparence, selon eux, on va aller en enfer malgré ça. Donc, ma fille, il faut aller au travail. Je vais mettre la vidéo en ligne dès cet instant. Je vais parler de ce sujet. Pour que toutes les femmes qui sont à l'écoute puissent avoir la vraie version. Qu'est-ce que Dieu dit ? Comment est-ce qu'il faut se comporter ? Est-ce que les mèches conduisent les gens en enfer ? Ah, vraiment, franchement. Donc, je vais regarder la vidéo après le travail. Amen, amen. Oui, oui, que le Seigneur t'accompagne. Sois béni abondamment. Fais-toi belle. Laisse-le tranquille. Fais-toi belle. Faut tresser tes cheveux. Amen. Amen, ma fille. Que le Seigneur t'accompagne. Amen. Soyez béni, peuple de Dieu. Voilà, je crois que vous avez déjà deviné le thème du jour. Aujourd'hui, on va parler des mèches. Est-ce un péché pour les femmes chrétiennes de mettre les mèches sur leur tête ? Est-ce que le fait de mettre les mèches brésiliennes, qui sont des mèches naturelles, les cheveux humains, est-ce que c'est un péché ? Avant toute chose, une parenthèse. Les frères qui ont l'habitude de dire aux femmes chrétiennes, oui, vous mettez les mèches, vous êtes comme des païennes. Ils ont une certaine manière d'aborder les servantes de Dieu, les enfants de Dieu, les chrétiennes, avec un certain mépris, un certain ton. Comme si Dieu les avait chargés de juger. Vous savez, la Bible dit dans Matthieu chapitre 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, qu'à y verront-tu ? La manière dont tu reprends ton frère, la manière dont tu reprends ta sœur, cette manière est très importante. Si tu crois que le conseil que tu lui donnes va lui faire du bien, si tu veux sauver son âme de l'enfer, si selon toi, les mèches qu'elle met sur sa tête peuvent la conduire en enfer, mais la manière dont tu vas le dire pour qu'elle puisse arrêter de le faire, cette manière, ça compte. Donc si pour toi, les mèches vont la conduire en enfer, moi aussi je te dis que la pureté du cœur est très importante pendant que tu es en train d'aborder quelqu'un et à tout moment. Donc si ces mèches vont la conduire en enfer, toi aussi, ton mépris, ta colère, ta manière de vouloir la juger vont aussi te conduire en enfer. Toutes ces choses aussi vont aussi te conduire en enfer. Donc tout le monde va finalement se retrouver en enfer et les mèches et les mauvais cœurs et les mauvaises paroles. arrêter de vouloir faire des caricatures, se disant que c'est comme ça qu'on doit se comporter, c'est comme ça que la femme doit s'habiller, ça devient de la religion. Il y a des gens qui ont une meilleure apparence que nous-mêmes, mais ils n'ont pas Jésus-Christ. Ils n'ont pas Jésus-Christ. Donc ce n'est pas l'apparence qui va te conduire en enfer. C'est vrai que la Bible dit de savoir s'habiller parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais c'est quand on expose ses parties intimes, dans le but de causer du tort aux pensées des autres, c'est un péché. Mais se faire belle, une femme doit se faire belle. Donc c'est toi qui choisis ce que tu dois mettre sur toi. C'est toi qui choisis ton habit. Donc de la manière dont toi tu trouves que tu portes le pantalon, tu mets la chemise, tu mets la cravate, tu te trouves beau. C'est comme ça que la femme aussi se dit qu'elle va mettre sa jupe, elle va mettre sa robe, elle va mettre son rouge à lèvres, elle va mettre son crayon et elle va se trouver belle avec cela. Dieu n'a pas dit voici comment il faut s'habiller. Il dit de s'habiller décemment. Il faut s'habiller en tenant compte du fait qu'on est chrétien, on est né de nouveau. Mais il ne faut pas vouloir créer un moule dans lequel on va vouloir faire rentrer les autres, te poser de gros fadeaux sur eux. La Bible dit quoi ? Ce sont des tombeaux blanchis. Dehors et bien, mais à l'intérieur c'est pourri. Ce sont des ossements. C'est de la pourriture. Parce que tu peux avoir une bonne apparence, mais dedans tu es méchant, coléreux. Tu ne pardonnes pas. Tu vas aller en enfer avec ta bonne apparence. Alors nous allons prendre pas à part ces arguments que ces frères-là ont l'habitude de donner concernant le fait que les femmes mettent les mèches. Souvent ils disent que ce sont des mèches, ce sont des cheveux humains, les cheveux de quelqu'un d'autre. Pourquoi est-ce que vous les mettez sur vos têtes et vous vous promenez avec ça ? Ce n'est pas bien parce que ce sont les cheveux de quelqu'un d'autre. Mais si on veut tenir compte de cet argument, si le fait de prendre les cheveux de quelqu'un d'autre pour pouvoir sauver sa vie, quand quelqu'un a fait un accident et qu'il a perdu suffisamment de sang, on met du sang en lui. Alors le sang il est carrément à l'intérieur. Les cheveux tu peux mettre après, tu peux enlever, mais le sang tu ne peux plus enlever. Donc le fait de mettre du sang de quelqu'un d'autre en toi et puis mettre les cheveux de quelqu'un d'autre sur ta tête, c'est pareil. C'est pareil, ce n'est pas un péché. Si la femme trouve qu'elle n'a pas assez de cheveux, qu'elle veut mettre cheveux d'une autre sur sa tête, c'est pareil que quand on voit que tu n'as pas assez de sang et puis on te met le sang de quelqu'un d'autre. Ça c'est le premier argument. Donc si le fait qu'on fasse des transfusions sanguides ne peut pas conduire quelqu'un en enfer, c'est que le fait aussi de mettre des mèches humaines sur la tête, des cheveux naturels sur la tête ne peut pas conduire quelqu'un en enfer. Le deuxième argument, ils disent que la personne certainement qu'elle est morte et tout ça, vous mettez les cheveux d'un mort sur vos têtes. Il y a des gens qui ont des problèmes avec leur cœur. À un certain moment, ils ont besoin qu'on transplante, on leur donne un autre cœur. Donc on atteint un donneur. Mais on ne peut pas prendre le cœur de quelqu'un qui est vivant. Souvent la personne est morte, on voit que son organe, son cœur est encore bon, on le retire et puis on le prend pour sauver quelqu'un d'autre. Donc la personne vit avec le cœur de quelqu'un d'autre. Mais le cœur d'un mort, quand on veut te donner un rein, il faut quelqu'un qui accepte de donner ou alors c'est le rein de quelqu'un qui est mort. Donc le fait qu'on porte un organe de quelqu'un qui est mort en nous ne va pas nous conduire en enfer. C'est pour sauver la vie de la personne. Maintenant si la personne trouve qu'elle peut mettre les cheveux de quelqu'un qui est mort sur sa tête, si ça ne la dérange pas, elle a jeté ses mèches et qu'elle porte, c'est pas pour ça que tu vas la juger comme si elle va aller en enfer. Donc va dire à celui qui a un autre cœur en lui là qui va aller en enfer. Parce que c'est le cœur d'un mort qu'il porte. Donc si le fait de porter un autre organe ne peut pas te conduire en enfer, c'est pas les cheveux aussi de quelqu'un qui est mort qui va te conduire en enfer. Un autre argument qui est donné c'est que ces cheveux là ont été consacrés à des dieux parce que ces femmes vont dans les temples de leurs dieux et se font couper les cheveux. Il y a même des vidéos concernant cela et tout ça. Ben ça, la solution c'est que si une femme veut se mettre des cheveux humains, si elle veut se mettre des mèches naturelles, si elle les achète, quel prix dessus ? Si elle est convaincue de se mettre les mèches naturelles sur la tête, quel prix dessus ? Parce que si on veut tenir compte de cet argument, c'est qu'on ne va même pas manger du tout. Parce que celui qui produit tout ce qui passe dans ton assiette avant d'entrer dans ta bouche, ben tu ne sais pas d'où ça vient. Chacun, en tout cas tous ceux qui n'adorent pas Dieu et qui ont une certaine adoration, ils consacrent ce qu'ils font à leur dieu. Ce n'est pas que leurs cheveux. Avant de cultiver, ils invoquent leur dieu parce qu'ils se disent que c'est leur dieu qui les bénit alors que c'est Dieu qui bénit tout le monde, mais par ignorance. Donc les gens ne consacrent pas que leurs cheveux, ils consacrent beaucoup de choses. Souvent tu vas dans un restaurant, tu vois une image qui est là, mais tu pries, tu manges et puis tu t'en vas. Tu vas à la station, tu veux prendre de l'essence. Tu vois le logo, même tu sais que ça c'est mystique, tu vois que ce n'est pas clair. Mais si tu veux tenir compte de ça, tu ne vas pas prendre de l'essence. Mais tu prends l'essence et puis tu t'en vas. Donc si on veut tenir compte de tout ça, on ne va même pas vivre du tout sur cette terre. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été consacrées à des démons, à des esprits impus. Et quand on te met du sang, on te transfuse du sang. Le sang qu'on te met là, la personne, est-ce qu'elle est chrétienne ? Souvent la personne peut être mystique, elle peut être sorcière, elle peut adorer des idoles et tout, mais on ne va pas dire, bon, on trie, on veut le sang des chrétiens avant de mettre ça dans ton corps. C'est un sang pour pouvoir te sauver. On te met le cœur de quelqu'un parce que tu es malade, tu as besoin qu'on te fasse une transplantation. Mais on ne va pas chercher le cœur d'un chrétien, mais les reins d'un chrétien, c'est le cœur qui est là. S'il y a un donneur pour le ré, ou alors si quelqu'un est mort, que son organe est en bon état, et qu'on peut te le donner, on te le donne. On ne va pas dire pourquoi il adore tel Dieu, on te donne son cœur. Mon frère, ma soeur, sur cette terre, il aura toujours ses histoires d'esprit impus et tout, même les habits qu'on porte. Souvent, tu regardes l'étiquette qui est dessus, tu vas voir une image, tu vois que l'habit même a été consacré avant de l'acheter. Mais il faut prier, c'est pour ça que la Bible dit de rendre grâce. Avant de manger, tout ce que tu dois faire, il faut confier à Dieu. Maintenant, si personnellement, parce que souvent on veut prendre les recommandations personnelles que Dieu a faites à notre personne pour généraliser. Il y a des gens à qui Dieu a dit, toi ne mets pas ça sur ta tête. Là, c'est personnel. On ne prend pas nos recommandations personnelles pour en faire la loi de la parole. Si Dieu te dit que toi, tu ne dois pas mettre ça sur ta tête, ça ne veut pas dire que tout le monde ne doit pas mettre. Mais ce qui est écrit, ce verset biblique, c'est ce qui concerne tout le monde. Mais les recommandations personnelles ne sont pas à généraliser. Et en général, sur quel verset biblique se basent ces frères qui accusent régulièrement les femmes chrétiennes ? 1 Pierre 3, verset 3. Il dit, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les ornements d'or, les cheveux tressés et les habits qu'on rêvait. Mais ayez la parure intérieure cachée qui est, c'est ça que Dieu veut en fait pour la femme. Mais il a cité trois choses, les cheveux tressés, les ornements d'or et il a parlé des habits qu'on rêvait. Donc si on veut prendre le passage pas à pas, si on veut le comprendre comme vous le comprenez, ceux qui disent qu'on ne doit pas se tresser, on ne doit pas mettre les bijoux et tout ça, c'est qu'on va aussi enlever les habits. On va aussi enlever les habits parce qu'il a parlé des cheveux tressés, ornements et les habits qu'on rêvait. Donc ça veut dire que la manière dont vous le comprenez, ce n'est pas comme ça. C'est une manière de dire qu'il ne faut pas que ta parure, ta manière de te parer, de t'habiller, il ne faut pas que ça prenne le dessus sur ta communion, sur ta relation avec Dieu. Matthieu chapitre 6, verset 33. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes les autres cheveux seront accordées par dessus. Vous voyez? Donc si quelque chose prend le dessus sur Dieu, alors ça devient un péché. Ma soeur, combien coûte ta perruque, combien coûte ton tissage, ta parure, ta manière de t'habiller, l'ornement, les tresses et tout, quand c'est cher et que tu n'as pas d'argent dans ton compte et que tout ceci ne sert qu'à t'habiller, c'est un péché, un péché contre toi-même. Parce que tu n'as pas mis Dieu premier. Dieu voudrait que tu puisses bâtir ta vie. Souvent, on met tout notre argent dans ces choses-là. Mais quand tu vas mourir un jour, quand chacun de nous va mourir, quand on va quitter la terre, tu laisses quoi comme héritage? Tes perruques, tu laisses ton tissage, tu laisses tes sacs à main, c'est ça. Donc il ne faut pas mettre tout son argent dans ces choses-là et puis ne rien avoir de côté, ne pas avoir d'économie. Est-ce que tu as réalisé ta vie? Tu as pu acheter la maison dans laquelle tu vas passer tes vieux jours? Tu mets tout ton argent, acheter des choses chères, des perruques chères. C'est là que ça devient un péché. Ou alors, ma soeur, ton sac à main coûte tellement cher. Mais quand tu vas à l'église et qu'on te dit, on veut acheter un micro, on veut acheter des baffes, on veut acheter un piano pour l'église, pour que l'œuvre de Dieu soit faite. Toi, le même sac à main coûte cher, quand tu l'ouvres, tu enlèves combien de dents pour donner pour l'œuvre de Dieu? On va quitter la terre, on va laisser tout ça, nos sacs, nos perruques, nos tissages, on va trouver Dieu là-bas. Quel compte tu vas lui rendre? Qu'est-ce que tu auras fait pour son œuvre? On va te dire, il y a notre petit frère qui a fini ses études, mais comme il ne trouve pas de travail, on va lui faire une autre formation supplémentaire. Toute la famille doit se cotiser. Toi, tu vas dire, non, 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 je n'ai rien, mais quand on regarde ta perruque, l'argent de ton tissage peut payer la scolarité de l'enfant. Ça, c'est un péché, mais contre ta famille. Donc, dès l'instant où ça prend le dessus sur l'essentiel, là, ça devient un péché. Mais le fait de se faire belle, acheter sa perruque, acheter ses mèches pour pouvoir se faire belle, ce n'est pas un péché. Aucun verset biblique ne dit qu'il ne faut pas se faire belle, il ne faut pas se faire propre. Une femme doit se faire belle. Quand tu rencontres l'homme de ta vie, c'est quelque chose qu'il a vu et puis il est venu vers toi. Donc, une chose est d'être mariée et une autre chose est de demeurer dans le mariage jusqu'à la fin. Quand Adam, il a vu Ève, quand Dieu a fait la rencontre avec Ève, c'est Adam qui a dit, celle-là, c'est l'os de mes os, chère de ma chère. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit de dire, ça dépend de ce qu'il a vu. Mon frère, ma soeur, si ton mari veut que sa femme soit toujours belle, fais-toi belle. Fais-toi belle. Maintenant, il y a un mari qui dit, non, lui, il ne veut pas que sa femme mette ça, mette ça, mette ceci. Mais qu'il le fasse avec sa femme, il ne peut pas généraliser ça sur les formes des autres. Hallelujah. Le fait de mettre les mèches, ce n'est pas un péché, ça ne peut pas conduire quelqu'un en enfer. C'est la priorité que tu accordes à cette chose dans ta vie. C'est à ça que Dieu regarde. Cliquez sur s'abonner. Vous serez abonné chaque fois qu'on va mettre aussi les vidéos, vous allez les recevoir.